Et en fait, on évolue. Donc quand on entend des gens qui disent, oui, mais moi, qui disent, quand ils sont de bonne santé, oui, mais moi, si jamais je suis malade, je veux qu'on m'euthanasie. Et bien, en fait, on ne sait jamais, au moment où ils sont malades, si véritablement, ils veulent être euthanasiés. Et j'avais un jour discuté de ça avec un médecin qui m'avait dit qu'autrefois, il m'avait dit avant, j'étais pour l'euthanasie. Et j'ai changé d'avis parce qu'un jour, j'ai discuté avec une personne, c'était dans un dîner, donc ce n'était pas un de ses patients, mais c'était qui lui a dit, et bien écoutez, moi, j'étais aussi pour l'euthanasie, et j'avais écrit dans une enveloppe, j'avais écrit un mot dans lequel je disais, si un jour j'ai un accident grave et que je ne suis pas conscient, je vous demande de m'euthanasier. Et il avait mis l'enveloppe dans un tiroir. Et il a eu un accident très grave. Et vous savez que quand on est dans le coma, on ne sait jamais, en fait, si on entend ceux qui sont à l'extérieur, il y a des gens qui sont dans le coma et qui, en fait, entendent. Qui entendent, oui, parfaitement. Voilà. Et bien lui, il était quasi mort cliniquement, mais il l'entendait, il était dans son coma. Et il était angoissé, il a passé les temps conscients de son coma, où on pensait qu'on ne savait pas qu'il entendait et qu'il était conscient, les temps conscients de son coma, il se disait, pourvu qu'on n'ouvre pas le tiroir de la table et qu'on ne découvre pas la lettre que j'ai écrite. C'est-à-dire qu'il était super angoissé à l'idée qu'on l'euthanasie parce que lui-même avait écrit ce courrier-là. Il est sorti de son coma et il a déchiré son courrier. Heureusement, personne n'avait lu son enveloppe, sinon il n'aurait probablement pas été là pour le raconter. Et en fait, quand il a raconté ça à ce médecin qui, lui aussi, en fait, avait été pour l'euthanasie, c'est ce médecin qui m'a raconté ça un jour de chez des amis et qui a dit, mais j'ai radicalement, en fait, j'en avais même des émotions extrêmement fortes, me disait-il, à l'idée que j'avais pu, à un moment donné, j'aurais pu être confrontée à ça et peut-être, moi, j'aurais discrètement donné fin de vie à cette personne-là, alors qu'en fait, il entendait qu'il était inconscient, mais conscient dans son inconscience, dans son coma, et qu'il était terrorisé à l'idée qu'on puisse découvrir cette lettre dans ce tiroir. et en fait, ça fait quand même énormément réfléchir, ça. Donc, enfin, bon, voilà, quoi, c'est des sujets qui sont tellement délicats que je pense que légiférer là-dessus, c'est... Enfin, moi, j'ai toujours peur. Ça va être porté sur... On le sent, parce qu'ils ont commencé à nous en parler. Bon, vous, vous sentez ces choses-là, vous savez très bien qu'ils vont nous le mettre sur le tapis, cette histoire. Ça arrive. Mais vous savez, c'est comme si... Enfin, moi, j'ai l'impression que... C'est comme si... Ils étaient un peu comme une bête blessée à mort, parce que je pense qu'en fait, tout ça va s'effondrer, et qu'il fallait qu'ils fassent passer, 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 parce qu'ils se disent, sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est comme si le temps s'accélérait, et qu'ils se disaient, il faut le faire passer, 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 parce que c'est un peu maintenant ou jamais. Et je pense que c'est vrai. Il y a une accélération, oui. C'est fou, hein ? Ah oui, on le sent, on le sent, qu'ils accélèrent toutes les mesures. Tout. Mais c'est quoi ? C'est une volonté de passer en force, parce qu'ils sentent qu'en face, il y a une espèce de résistance qui est en train de se lever. Oui, je pense. C'est ça, c'est un peu proportionnel, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a une accélération. On le savait depuis, on va dire, là, bon, 2001, c'était déjà un grand palier, mais depuis 2003, 2005, tout. Chaque année, on a senti qu'on a pu sur le champignon, quoi. Et puis cette année, ça y va. Et cette année, ça va, oui. Alors, il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi le fait que ça permet de planquer, quand on parle de la société, on parle moins d'économie. Donc, comme, en fait, il nous mène tranquillement ou pas tranquillement, d'ailleurs, au chaos, quand même, quand on parle du mariage pour tous, ça évite un peu de parler du chômage. Donc, il y a une espèce de, il y a une petite chose comme ça aussi, où, voilà, je pense qu'il y a très content aussi. – En plus, ça aussi, vous, qui êtes spécialiste de la question, vous avez confirmé certainement, le mariage pour tous, ils sont tous levés à matin, ils ont tous eu la même idée, parce que c'est international, c'est pas qu'en France. – C'est incroyable. – C'est un peu dans tous les pays à la fois, et puis j'ai même vu qu'il y avait des tentatives d'imposer ça aux pays africains, là, qu'ils avaient demandé aux Africains, oui, il va falloir que vous changiez aussi votre code civile. – Incroyable, hein. – Mais de quoi je me mêle ? – Non, mais c'est les livres, quoi. – Voilà, c'est surréaliste, quand même, parce que ça prend des dimensions. On se dit, ben non, c'est même pas que la France, c'est toute l'Europe, mais en fait, c'est tout le monde. – Oui, mais en fait, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on est dans cette idéologie mondialiste, et que, comme, en fait, on disait tout à l'heure, il faut déraciner les gens, dans cette idéologie-là, on ne peut pas supporter qu'il y ait des gens qui soient encore ancrés et qu'il y ait des racines. Donc, si on veut que cette idéologie-là passe, elle doit être universelle, puisqu'elle est mondialiste. Donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et, par exemple, vous voyez, des gens, enfin, tout ça vient quand même beaucoup des États-Unis, et quand on voit même Bill Gates, Bill et Linda Gates, avec leur fondation, soi-disant, humaniste, etc., quand on voit ce qu'ils font en Afrique, et qu'en particulier, ça commence à sortir un petit peu plus, quand même, maintenant, mais qu'on sait que leur grande fondation pour vacciner tout le monde, etc., en fait, ils en profitent pour stériliser les femmes. Oui, oui, c'est ce qu'on sait. Parce que cette idéologie-là, c'est aussi ce qu'on appelle la deep ecology, cette idéologie qui fait que les hommes sont trop nombreux sur Terre. Donc, il faut aussi qu'il y ait moins de monde. Donc, en fait, on va stériliser les femmes. On va maintenant dire, vous savez qu'en France, on est en train de parler de pénalisation, de familles de plus de deux enfants. Donc, on arrive à la politique, ce n'est pas la politique. La politique chinoise. Voilà. Alors, on n'oblige pas encore les femmes à avorter, mais on est en train de se demander, et ça, c'est comment il s'appelle, le député Cochet, Yves Cochet. Oui, Yves Cochet, bien sûr. Voilà, qui en parle déjà depuis plusieurs années. Mais c'est super discret. Alors, moi, comme ça fait un moment que je me bats, je repère tout ça, en fait. Et donc, après, je vois que tout ça se met en place. Et quand on se rend compte de cette idéologie-là, on se rend compte que finalement, on nous met des tas de morceaux de puzzle et que toutes les lois qui arrivent, ou toutes les... Enfin, ces phrases-là qui arrivent, il y a trop de personnes sur la Terre, etc. Et bien, en fait, tout ça se met... Enfin, pour moi, en tout cas, je vois très, très bien tout ça s'agencer parfaitement dans cette idéologie mondialiste. Voilà. Et donc, quand on dit en Afrique, et on dit pourquoi, et bien pour cette raison. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on veut universel. On veut faire un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, avec... Déjà, on se plaint des castes et de l'oligarchie en France. Et bien, qu'est-ce que ce sera quand ce sera cette oligarchie qui va... Qui n'y arrivera jamais, d'ailleurs. Et il faut pas qu'il se fasse d'illusions. Vraiment, aucune illusion. Parce qu'on est là. Mais l'objectif, c'est celui-là, en fait. Oui, une espèce d'hyper-classe mondialisée qui contrôle un peu... Qui est apatride, en plus. Parce que finalement... Qui est apatride, exactement. C'est qu'il y a un représentant. On ne peut même pas dire oui, parce qu'on en trouve des représentants un peu partout, quoi, de cette hyper-classe. D'ailleurs, il faut qu'il n'y ait plus de races. Alors que moi, si, je trouve qu'au contraire, il n'y a pas... Mais non, mais c'est des mots qu'il faut supprimer. Alors que je trouve qu'au contraire, quand chacun a son identité, quand chacun est ancré dans ce qu'il a et dans ce qu'il est, il y a un énorme respect de l'autre. Moi, je me sens ancré dans ce que je suis. Je me sens ancré dans la religion que j'ai. Je me sens ancré dans mon territoire. Je me sens ancré dans ce que je suis. Dans mes convictions, etc. Mais j'ai un énorme respect de celui qui est différent de moi. parce que justement, je me sens bien avec moi-même. Et donc, on veut parler d'un espèce de grand métissage où tout le monde... Mais je trouve que c'est un manque de respect. On dit qu'il ne faut pas parler des origines. Mais au contraire, on devrait être fier que chacun... On dit qu'il ne faut pas dire d'où les gens viennent. Alors, bien sûr que si, il faut dire d'où les gens viennent. Par exemple, moi, je pense au contraire que ceux qui viennent du Maghreb, par exemple, on dit non, non, mais il ne faut surtout pas... Il ne faut pas dire d'où ils viennent. Mais au contraire, il faudrait dire qu'ils sont... Eh bien, moi, je viens du Maroc. Voilà l'histoire du Maroc. Moi, mes grands-parents étaient algériens. Voilà l'histoire de ma famille. Eh bien, si on raconte l'histoire de sa famille, si on dit... Et qu'on arrive dans un pays qui est fier de lui-même, une France fière d'elle-même, eh bien, les gens se sentiraient beaucoup mieux. Ils pourraient dire, moi, je viens de là. J'avais... Et puis, j'arrive dans ce pays. Et nous, on les accueille. Et enfin, vous voyez, je veux dire que... C'est à partir du moment où, en fait, on a honte de soi-même, où on se cache, où on est dans une repentance perpétuelle. Tout le monde fait des erreurs. Mais il faut les assumer, ces erreurs. Et il faut assumer aussi sa belle histoire et sa moins belle histoire. Il faut aussi assumer sa belle histoire. Et c'est comme ça qu'après, vous donnez envie aux gens de venir dans votre pays et vous leur donnez envie pas de venir juste pour des allocations familiales, mais de venir aussi, non pas parce qu'on va leur distiller des subsides et les acheter, mais... Et donc les soumettre, mais au contraire, leur donner envie. Et puis, enfin, bref, on peut habiter dans un pays fier de soi avec des gens fiers de soi. On est content d'accueillir les autres dans la mesure du possible, évidemment, parce que... Nul n'est tenu à l'impossible, évidemment, mais... 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 Mais voilà. Et je me dis, tout ça participe de cette espèce de grande... Comment dire ? De grande honte de soi-même. Et bien, je pense que c'est... Mais la France est très attaquée de ce côté-là parce qu'on est un des rares pays où toute forme... Je peux m'appuyer ? Oui, bien sûr. Toute forme d'expression patriotique, on va dire, est sanctionnée. Ben oui, ben voilà. On est vu, je veux dire, le simple fait de porter un drapeau français fait de vous à Hitler. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, ça n'existe dans aucun pays. Je veux dire, la France est très particulière là-dessus. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui rentrent dans ce jeu-là. Oui, oui. Ah ben tout à fait. Et qui du coup n'osent plus. Et qui du coup, restent dans cette espèce de politiquement correct où on n'a pas le droit de dire les choses. Ou si je l'ai dit, je vais me faire traiter de... Et donc, comme je n'ai pas envie de me faire traiter de... Je ne sais pas quoi, raciste, fasciste... Bien sûr. Je ne vais pas dire. Bien sûr, oui. Et en fait, voilà. Comme je disais, il n'y a que le premier pas qui coûte une fois que vous êtes traité de... Parce qu'on a un fascisme en France. Quand je dis fascisme, c'est au sens d'une espèce de totalitarisme qui pèse sur chaque communauté. Par exemple, un blanc qui revendique la France, bon, il est raciste, il est fasciste. Un noir qui revendique la France, mon Dieu, il y aura tous les... Mais l'esclavage, mais la colonisation, comment tu peux mon frère, etc. Un Algérien ou un Arabe, c'est pareil. C'est mais mon Dieu, mais la guerre d'Algérie, t'es à Harky, t'es à Harky. Donc, il y a un chantage permanent qui est fait sur toutes les communautés. Pour qu'on rejette la France, que la France soit rejetée. Comment on en arrive et là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, je pense que pour garder le pouvoir, il faut diviser les gens. Et quand vous... Enfin, diviser pour mieux régner, c'est une expression qui est extrêmement vraie. Donc, ça veut dire que là, quand on est dans un communautarisme extrême, parce que si les gens sont comme ça complètement divisés, c'est un peu le chaos. Et dans ces cas-là, vous avez le pouvoir. Et quant aux personnes, les cités, ça, Farida Belboul, que je soutiens, que je trouve incroyablement courageuse, a parfaitement compris, et elle le dit, elle le dit, les SOS Racisme, etc., a été créé pour asservir les populations qui venaient du Maghreb et qui sont maintenant dans une espèce de misère noire, qui ne vivent que des allocations et qui ont été achetées et qui sont soumises justement pour garder le pouvoir. Et donc, en fait, cette gauche-là, elle a décidé que ces gens-là lui appartenaient. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas dans un... Comment dire ? Un état d'esprit de... Il faut que les gens s'assument, il faut les rendre responsables, il faut les aider à se responsabiliser, mais c'est au contraire, on va les asservir pour en faire un peuple soumis, parce que comme ça, on aura le pouvoir sur eux. Voilà. Voilà, parce que... Alors, c'est un bug de la Matrice, j'ai envie de dire, ce qui se passe un peu en ce moment. Parce que ce qu'on a vu... Alors, vous, qu'est-ce que vous avez pensé ? Un bug de la Matrice ? J'aime bien. J'ai un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Matrix. Oui. Et je dis toujours, je me sens assez bien de néo. Non, parce que c'est vraiment ça, ce qui se passe en France. On va dire le fait que, comme à la manifestation Jour de colère, on est vu dans la rue, en gros, alors moi, c'est ce que je définissais, j'ai défini ça dans un article, ça fait un peu polémique chez nous à Beta TV, je parlais du peuple de France. Parce que pour moi, ce que j'ai vu ce jour-là, j'ai vu des catholiques, on va dire, fervents, il y avait même des prêtres en soutane, j'ai vu des groupes plus régionalistes, des groupes dits nationalistes, j'ai vu des jeunes de banlieue, et j'ai vu tout ce monde-là avec des drapeaux français en train de chanter la marseillaise. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a un bug de la matrice. C'est parce qu'à la base, normalement, les mecs de banlieue ne doivent pas défiler à côté des catholiques. C'est interdit ça, normalement. Dans le système proposé, il y a quelque chose d'antinomique, puisqu'ils se sont censés être des musulmans, fervents, anti-catholiques, et crachants sur la France. Donc, forcément, ils ne peuvent pas défiler avec des drapeaux français à côté de catholiques. Et d'un an, mais en effet, et comme vous dites très justement, c'est un bug de la matrice, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu au programme. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Jour de colère a fait très peur, mais Jour de colère, l'objectif de Jour de colère, c'était de faire trembler le gouvernement, de faire trembler le gouvernement qui, comme je le disais tout à l'heure, fait un communautarisme incroyable, c'était de pouvoir démontrer que tous ces gens-là qui n'étaient pas forcément d'accord avec la colère de l'autre arrivaient à se respecter. Et donc, on a trouvé des colères différentes. On a pu défiler d'ailleurs avec des gens qui étaient pour le mariage pour tous, mais qui par contre, étaient beaucoup plus axés sur la fiscalité ou sur des choses comme ça. Et en fait, on a réussi à démontrer au gouvernement, et c'est pour ça qu'ils ont voulu immédiatement diaboliser, c'est parce que ça, ça leur faisait peur. Parce qu'en fait, on a réussi à leur démontrer qu'on est capable, pour une journée, de s'unir sans violence, parce qu'il y a eu 250. Alors, à la fin, ça a été démonté par Agence Infolie. Bon, on voit qu'à la fin, en fait, il y a quelques agités, toujours les mêmes, c'est des gens masqués qui arrivent toujours en fin de manif et qui essayent de casser. Voilà, qui ont bien enlevé leur machin orange là où il y avait écrit police. Voilà, ils l'ont bien enlevé, ils l'ont mis dans leur poste. Ça se passe toujours comme ça, c'est comme par exemple, les mecs masqués qui arrivent, qui cassent tout, qui repartent. alors ce qui est très amusant, c'est qu'en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait certaines photos, il pleuvait, il tombait des cordes, donc on était tous absolument trempés. Et on voit dans ces casseurs, qui n'étaient d'ailleurs que des faux casseurs, parce qu'il n'y a quand même pas encore une voiture brûlée, de vitrine cassée, enfin bref, c'était épanante. Voilà, mais on les voit avec des pantalons super secs. Intéressants quand même. Ils se cagoulaient avec des pantalons secs. Donc ils ne venaient pas là tout à fait par hasard. Alors, donc, vraiment jour de colère, pour ça, ça a été une très grande réussite. Et on a appris que, en fait, il y avait eu 250 arrestations garde à vue. Vous et moi, on y était. Donc on a très bien vu qu'à peine la manifestation terminait, on n'avait pas eu le temps de sortir, que les CRS s'étaient déjà massés et qu'ils avaient pris dans la NAS. Tout à fait. Moi, je suis, j'étais très malade, on avait couvert la manifestation et quand on a voulu partir, on s'est rendu compte qu'ils avaient entouré la place complètement, on ne pouvait plus, en fait, sortir. Et on était obligés, moi, je pense, m'être esquivés, estirpés, mais juste avant, justement, ils commencent à charger, finalement, on est obligés de passer entre les cordons de CRS pour pouvoir aller de l'autre côté. Et on voyait bien qu'ils avaient une volonté de ne pas nous laisser passer, ils étaient un peu agressifs, un peu, ils regardaient mal les manifestants. Et c'était dur de passer. Donc, il y avait un coup qui était préparé par derrière. 250 personnes, c'était le chiffre qu'il fallait donner parce qu'au-delà de 250, il n'y a pas assez de cellules pour les gardes à vue. D'accord. Voilà. Donc, c'était 250, c'était le chiffre de M. Valls. Voilà. Dit Manu, le gazeur. Manu, le gazeur, on nous demande, j'avais vu, alors, il y a pas mal de questions, mais bon, c'est bientôt l'heure de la pause. Alors, une petite question avant la pause, on me dit, vous pensez quoi des fémènes ? Oh ben... C'est génial. Non, mais elles sont... Oh, je pense que c'est des pauvres filles qui se décrédibilisent elles-mêmes complètement. Elles sont tellement dans l'excès que vous savez, l'excès finit toujours par être... Comment dire ? Dérisoires, presque. Donc là, elles sont... Elles sont complètement empêtrées dans leurs contradictions. Elles se décrédibilisent de plus en plus. Et je pense que c'est des pauvres filles, quoi, vraiment. Voilà. Vous avez entendu parler qu'elles s'étaient payées par George Soros, semble-t-il, qu'elles avaient des salaires. Oui, oui, elles sont payées. Elles sont payées. Elles sont esclaves à la fois d'un système, à la fois d'hommes, pour des femmes qui veulent être libérées. Pour la libération de la femme, c'est... Voilà. Donc en fait, c'est des... Oui, c'est des genres... Un peu des gens d'esclaves, donc elles me font pitié, à vrai dire. D'accord. Ah oui, on nous demande aussi une question. Pourquoi pas avoir invité Diodo à la manif pour tous ? Ben écoutez, il a décidé de s'inviter lui-même. Enfin, il n'était pas là parce qu'il était en tournée. Mais nous, c'est vrai que c'était très... C'était très ouvert, en fait. Chacun pouvait venir avec sa colère. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont venus. Enfin, lui, il a appelé à venir, donc il y en a pas mal qui sont venus. Lui, il n'était pas là personnellement. Mais en fait, c'est vrai que ça a été... Il y a eu un espèce de petit vent de panique, là. Quand il a appelé, moi, j'ai trouvé que... Voilà, c'était... Enfin, très bien. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas d'exclusive dans la manif. Ce qu'on demandait, c'était que chacun vienne avec sa colère, respecte la colère de l'autre et soit dans la non-violence. D'accord. Et dans la non-haine. Voilà. Je ne vais pas dire dans l'amour. Mais en tout cas, dans la non-haine. Il ne fallait pas qu'il y ait de haine, qu'il ne fallait pas qu'il y ait de violence et qu'il ne fallait pas, évidemment, qu'il y ait des slogans qui soient... des mauvais slogans. Oui, alors à propos de slogans, alors c'est ces fameuses images dont on peut en parler juste avant la pause. C'est le groupe qu'on a vu défiler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe qui défile en disant juif, juif, hors de France ? Alors d'abord, je ne sais pas si c'était juif ou crif. Alors justement, on a du mal à comprendre, j'avoue. On ne sait pas si c'est juif ou crif hors de France. Après, dans les manifestations, on ne contrôle jamais tout. Vous avez toujours... Mais cette image-là, elle a quand même été bien captée par toute la presse. Ah, moi je vais vous dire, il y a quand même un truc que je trouve assez bizarre. C'est que, peut-être sûrement, il y avait des gens comme ça. Il tombait des cordes. Les caméras étaient ultra protégées parce qu'une caméra, c'est quelque chose de très fragile. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et comme par hasard, il tombe pile juste sur les quelques personnes, alors il y en a peut-être quelques centaines, j'en sais rien, sur les dizaines de milliers, on dit qu'on était presque pratiquement 100 000. Je pense. Ce qui était quand même colossal, surtout quand on tenait du temps. il tombe pile poil juste sur les personnes qui vont bien. C'est les seules images qu'on retient. C'était tellement pas représentatif de cette manif que tout ça, je ne sais pas. Moi, je pense que là-dedans, il y avait aussi une grande part de manipulation. on a lucidé cette affaire. En tout cas, ça aurait des images assez... on ne sait pas trop d'où elles sortent. Parce qu'en plus, les mecs sont cagoulés. Si vous regardez bien, il y a une partie qui est cagoulée. On ne va pas trop. C'est un peu bizarre. Après, je ne dis pas que tout le monde était des enfants de cœur. Je ne fais pas d'angélisme. Je dis simplement que ça n'est pas du tout représentatif de cette manifestation. Que s'il y avait des mots malheureux, ils sont à condamner. Mais que la manifestation, ce n'était pas ça. C'était pas ça. La manifestation, ce n'était pas ça. La manifestation, c'était... Moi, je vais vous dire, j'ai même vu un chômeur qui venait de Bretagne, qui n'avait plus un rond et qui avait dépensé 71 euros pour faire son aller-retour. Et qui est venu alors qu'il était vraiment dans la plus grande pauvreté. Il est venu, il a pris son billet, il tenait à venir manifester sa colère. Et c'était un chômeur. Je veux dire, ce n'était pas... Voilà. Donc, en fait, on peut toujours après inventer des choses, manipuler, mais en fait, la manifestation, ce n'était pas ça. Mais c'est vrai que ça a quand même marché. Ce qu'ils ont dit. Ah ben, ils sont focalisés là-dessus. Après, ça a été... Oui, mais ça a marché. Dans l'opinion publique, ça a marché. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais en fait, les gens disent que nous, les médias, on n'y croit pas. On n'y croit pas. On ne croit plus aux médias. Sauf qu'en fait, ils y croient quand même. En tout cas, sur Méta TV, ils n'y croient plus. Je le garantis, les méthanautes, ils sont aguerris. On va faire une petite pause et puis, on va revenir après et continuer à poser les questions. J'ai vu certaines questions passer. On va en parler au retour. On revient juste après à toi, Mikey, à la régie. De retour, après ce petit intermède, toujours avec Béatrice Bourge, avec nous. Il y a eu pas mal de questions. J'ai vu une question aussi. Vous étiez en Allemagne récemment. Oui, à Cologne. Voilà, à Cologne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En fait, à Cologne, s'est montée une association qui s'appelle Les parents inquiets parce qu'il s'est passé quelque chose de gravissime qui, si on continue comme ça, risque de se passer en France. C'est qu'il y a des cours d'éducation sexuelle en Allemagne, dans certaines écoles primaires, où on oblige les enfants à jouer grandeur nature, je vais dire, à des jeux homosexuels. C'est-à-dire qu'ils doivent se toucher, se déshabiller, etc. Enfin, bref. Pour les enfants. Oui, oui. Pour les enfants. Et en fait, il y a une petite fille qui est revenue chez elle malade, extrêmement perturbée. et il y a même un petit garçon qui s'est évanoui en cours, tellement c'était trop violent pour lui. Il s'est évanoui. Il y a donc des parents qui ont décidé de retirer leurs enfants pendant ces cours-là en disant qu'il n'est évidemment pas question qu'on envoie nos enfants à ces cours-là. Ils ont eu une peine d'une amende et on leur a dit vous payez une amende parce que vous n'avez pas le droit de retirer vos enfants. Et ils ont dit c'était une amende symbolique parce que je vois que c'était 30 euros. et ils ont refusé de payer l'amende en disant il n'est évidemment pas question qu'on paye une amende même symbolique parce que nous ne sommes pas en tort. Si nous voulons retirer nos enfants de ces cours d'éducation sexuelle qui sont finalement des cours de pornographie ou de pédophie ou de je ne sais pas quoi, eh bien, c'est nos enfants, on en fait, voilà, on décide de le faire. Et à ce moment-là, on leur a dit puisque vous ne voulez pas payer l'amende, vous irez en prison. Et donc, c'est un couple, alors lui est allé en prison, il a accepté la prison, donc il est allé en prison, ce n'était pas très long, il a fait quelques jours de prison, et elle, comme elle était enceinte, elle n'est pas allée en prison, mais elle ira en prison quand son enfant, quand elle aura accouché de son enfant. donc ils ont monté une association qui s'appelle l'association Les parents inquiets, et donc ils ont fait une manifestation à Cologne où ils étaient à peu près mille, ce qui était pas mal quand même pour Cologne et pour les Allemands, parce qu'ils ne sont pas tellement habitués, et voilà, et en fait, on est allé les soutenir. On est allé les soutenir pour leur dire qu'il ne fallait pas perdre le courage et que nous, en France, on était en train de s'opposer à tout ça, et que donc, voilà, l'idée, c'est de faire un... d'avoir un réseau européen, sachant que, en fait, moi j'avais déjà été invité deux fois en Allemagne, une fois à Berlin, une fois à Leipzig, où d'ailleurs, on avait été assez violentés par des LGBT, qui étaient là aussi, d'ailleurs à Cologne, c'est les mêmes qu'à Paris. Ils sont coiffés pareil, ils sont habillés pareil, ils ont les mêmes slogans, ils ont les mêmes couleurs de cheveux, rouge, jaune, verte, enfin voilà. Ils s'embrassent pareil, les filles s'embrassent devant les caméras. Enfin, c'est marrant parce que les LGBT, on voit que c'est vraiment un truc qui est assez international, parce que ce sont des clones. Ils sont pareils, vous les prenez, ils changent juste de langue. C'est les mêmes. C'est les mêmes slogans, mais il n'y a aucune originalité, quoi. On voit justement de grands trucs internationaux qui m'est assez mal à l'aise parce qu'il n'y a aucune originalité. C'est les mêmes, ils sont pareils. Et donc, j'avais été aussi invitée à Berlin, à Leipzig. Et puis, on a des contacts en Espagne, on a des contacts à Londres, on a des contacts en Belgique, bien sûr, on a des contacts en Italie. Et donc, en fait, tout ça est en train de s'internationaliser. Je pense que c'est en fait extrêmement, extrêmement important de montrer que si d'un côté, ça fait longtemps qu'ils sont organisés en réseau, eh bien, nous, en fait, on commence aussi à être organisés en réseau. Parce qu'il y a en plus un rapport au niveau européen, c'est le rapport l'UNASEC, je crois bien, qui, en gros, valide la théorie du genre pour tous les pays d'Europe. Exactement, et qui, en fait, cherche à obliger tous les pays d'Europe, comme vous disiez tout à l'heure, aussi pour l'Afrique et tout ça, mais qui, là, en tout cas, veut faire passer dans tous les pays d'Europe une éducation sexuelle pour les enfants qui soit la même avec, évidemment, le développement de la théorie du genre. Alors, il y a eu un rapport, avant d'être le rapport, qui s'appelait le rapport Estrella et Estrella, et comme le rapport Estrella n'est pas passé, ils l'ont changé et ils l'appellent d'un autre nom. D'accord, donc c'était déjà un premier rapport, en fait, qui avait déjà été proposé. Voilà, proposé et refusé. Et refusé. Ah ben voilà, mais quand tu sais, quand on les fait, on ferme la porte, ils rentrent par la fenêtre, sous la porte, par la chimie, comme le Père Noël. En Europe, si vous votez bon, vous allez encore faire voter jusqu'à vous voter. Voilà, voilà, exactement. Et puis d'ailleurs, si vous ne votez pas oui, on n'a pas besoin de vote, finalement. Finalement, ça passera. Parce que d'abord, vous savez, quand le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple. Vous savez ça ? Oui, voilà. Donc bientôt, nous serons dissous. Oui, c'est un peu ce que... Il faut quand même le savoir. Le rêve de nos élites. Parce que, justement, c'est vrai que ces combats, on voit bien qu'il y a une dimension mondiale dans le projet de déstructuration. Et est-ce que vous faites partisan aussi, justement, d'une... Partisane, pardon, d'une... On va dire, d'une réponse mondiale aussi, quelque part, puisqu'on a attaqué de toutes parts. Donc, est-ce qu'il faudrait un unité un peu des forces internationales ? Oui, ben voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Mais alors, en même temps, moi, je suis exactement pour le contraire d'un... Comme vous l'aurez compris, d'ailleurs, d'un gouvernement mondial. Donc, je pense qu'il faut, en effet, unir ces forces pour faire tomber ce système. Et moi, je suis très radicale là-dessus. C'est... Il n'y a pas de faux-semblants. Il faut faire tomber ce système. Donc, tout ce qui est... On va essayer d'infiltrer pour essayer de changer les choses à l'intérieur. Moi, j'y crois... Je l'ai cru. J'y ai cru à un moment. Donc, je suis indulgente avec ceux qui peuvent le croire. Cette erreur-là. Donc, voilà. Mais là, je n'y crois plus du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, moi, quand j'y croyais, on n'était pas du tout aussi loin que ça. Donc, maintenant, je pense qu'il faut tout simplement faire tomber le système et que pour faire tomber le système, c'est mieux, en effet, de tenir ses forces parce qu'on est plus fort. En revanche, moi, je ne suis pas du tout... Je suis pour la subsidiarité, c'est-à-dire, au contraire, donner le plus de pouvoir possible à l'échelon le plus bas. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis énormément pour la préservation de la famille parce que je pense que tout ce qui peut être fait au niveau de la famille rend toutes les choses beaucoup plus humaines. Et puis, finalement, la subsidiarité, c'est que toutes les personnes qui en sont capables puissent le faire et puis, quand elles n'en sont pas capables, c'est le niveau au-dessus qui vient aider le niveau du dessous. Mais, c'est pas un grand machin au-dessus qui délègue ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt... Moi, je suis vraiment pour un pouvoir au plus près du terrain parce que je crois que chacun sait pour soi le mieux ce qui convient. en tout cas, les parents, c'est les parents qui savent le mieux ce qui convient aux enfants parce que c'est leurs enfants, etc. Et donc, je pense que, en fait, la société, c'est comme ça qu'elle fonctionne le mieux. C'est que, bien sûr, il faut un gouvernement, il faut un pouvoir, etc. mais il faut laisser un maximum d'autonomie et de responsabilité aux gens. Or, quand c'est le pouvoir qui gère tout, d'abord, on fait un pouvoir gestionnaire et technocrate. C'est tout ce dont on crève en ce moment, en tout cas, au niveau de l'Union européenne. Donc, je pense qu'au contraire, il faut apprendre aux gens à être autonomes, à être responsables et les aider pour ça. Voilà. Parce que là, c'est un peu du totalitarisme, un peu le pouvoir actuel. C'est une forme de dictature, c'est-à-dire, qui décide, on va dire, jusqu'au fondement de l'individu, l'éducation, c'est des choses, en plus, on ne serait pas attendu à ce que le pouvoir rentre là-dedans. Exactement. Et d'ailleurs, c'est Péion qui dit qu'il faut arracher les enfants à leur déterminisme familial, religieux, comment ça s'appelle, de genre, d'identité de genre, et tout ça. Il faut un stéréotype de genre. Donc, il faut l'arracher. Quand on pense en plus au terme arracher, c'est vachement violent. C'est violent. C'est un déracingement, c'est comme un jardin, on retire une mauvaise âme, on l'arrache. Et bien voilà, exactement. Donc là, on est dans l'arrachement de l'enfant. Donc, ça veut dire l'enfant appartient à l'État. L'enfant appartient à l'État. Et bien non, l'enfant n'appartient pas. En plus, arracher, ça laisse des dégâts. C'est ça. Symboliquement, on arrache quelqu'un, on lui fait des dégâts, on l'abîme. Oui, c'est ça, on l'abîme. Mais là, et d'ailleurs, on va créer une nouvelle religion, c'est sa fameuse religion laïque. La laïcité. Donc, en fait, ce qui est plus la laïcité, qui est du laïcisme, puisqu'en fait, il n'y a pas de respect des religions. La laïcité, c'est le respect des religions et c'est d'essayer de faire cohabiter les religions dans le respect les unes des autres. Mais là, ce n'est pas du tout ça, en fait. On est dans une nouvelle religion et d'ailleurs, cette religion, c'est la République. En fait, la République, c'est sa nouvelle religion. Mais moi, je suis désolée, pour moi, la République, ce n'est pas une religion. Oui, parce qu'il nous donne une définition assez inquiétante de Vincent Péon. Avec ses nouveaux prêtres. Ça fait très secte, en fait. Ça fait un peu secte, des fois. Moi, je pense que, vous savez très bien qu'on vit en ce moment un peu un rejet de la République pour certaines personnes. C'est quelque chose qui paraissait presque improbable il y a 15 ans. Je veux dire, moi, il y a 15 ans, critiquer la République dans son fondement, je trouvais ça extrémiste, fasciste aussi. Aujourd'hui, ça me paraît plutôt cohérent et simple parce que la République, ça a été galvané, quand même, le système. Complètement. Surtout quand on fait de la République une religion. Une religion nihiliste, en fait, c'est ça. C'est que là, on a enlevé le sens de ce que ça voulait être au départ, en fait. Oui, parce qu'il y avait quand même au départ dans la République, quand même, une espèce de vision égalitariste, un peu, de tous les citoyens égaux devant la loi, de donner les mêmes chances à tout le monde. Moi, je ne suis pas du tout égalitariste, en fait. Pas du tout, parce que je trouve que l'égalitarisme, justement, c'est le nivellement par le bas. Moi, je pense qu'il faut que chacun ait différent et que chacun a son charisme, chacun a ses talents et qu'il faut faire fructifier ses talents et que tout le monde n'a pas les mêmes talents. Et comme je disais, il y a des gens qui sont plus fragiles, au plus fort, d'aider les plus fragiles et ce n'est pas de tirer tout le monde vers le bas. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'éducation. On le voit bien dans l'éducation parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes talents. Il y a des gens qui sont plus intelligents et d'autres qui le sont moins. Ça ne veut pas dire que ceux qui le sont moins n'ont pas d'autres talents que ceux qui sont plus intelligents n'ont pas. Donc, en fait, on est dans une question de complémentarité. C'est comme homme-femme, on est dans une question de complémentarité. C'est, voilà, donc, vouloir avoir ce mot-là à la bouche égalitarisme, égalité, etc. Non, on est différent, on est complémentaire. On est du verbe naître, différent et complémentaire. Et donc, c'est justement le rôle d'abord des parents. Est-ce que vous élevez tous vos enfants ? Est-ce que vous demandez à tous vos enfants de faire polytechnique ? Est-ce que le rôle d'un parent, ce n'est pas au contraire d'accompagner son enfant et de faire développer ses talents ? Mais si jamais il y en a un qui est manuel et l'autre qui est intellectuel, soit il va, si on est dans cette société égalitariste, on va dire, ah ben non, mais celui qui est plus intelligent, il va falloir qu'il soit manuel parce que sinon, celui qui est manuel, il va penser que, je ne sais pas quoi, c'est moins bien. Non, il faut que faire développer les talents et pas dire, il faut que tout le monde soit le même parce que finalement, vous faites des clones. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi réintroduire une forme de méritocratie ? Mais bien sûr que si, justement. Parce que là, on a l'impression qu'il n'y a plus de méritocratie. On est dans une société complètement inégalitaire au possible au sens où vous appartenez à une caste, on se transmet, c'est presque un héritage. D'ailleurs, vous avez tellement raison qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, dans les filières d'excellence des grandes écoles, vous aviez 20% d'ouvriers qui arrivaient, d'enfants d'ouvriers. Et bien maintenant, vous n'en avez même plus 5% d'enfants d'ouvriers qui arrivent. Alors qu'on dit que tout le monde doit donner sa chance à tout le monde. Et bien en fait, pas du tout. On est exactement dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on est dans une caste et la caste se refile le pouvoir. Elle se reproduit socialement, une espèce de reproduction sociale qui se met en place. Exactement. Et donc on finit presque d'être, par les castes, comme en Inde, vous savez, finalement, vous avez les intouchables et vous avez... On est revenu dans une forme de système médiéval quelque part. Exactement. Et vous avez, ben oui, c'est ça, vous avez la noblesse et ben là, c'est une espèce de caste et puis le tiers-État, ben le tiers-État, c'est nous. Parce qu'en plus, avec le monde, enfin, j'en fais une analyse qu'en France, c'est quelque chose d'assez nouveau mais qui commence, on devient comme en Angleterre, c'est-à-dire que maintenant, il y a des disparités de territoires. C'est-à-dire que quand vous habitez dans un territoire, vous avez moins de chances d'être que dans un autre territoire. il n'y a plus du tout la même, on va dire, l'égalité des chances déjà territoriale. Le fait d'habiter dans certaines zones, on est défavorisé de fait. Et puis on peut le dire parce qu'il y a des zones aujourd'hui, clairement, qui sont inaccessibles, moins accessibles par le train, moins accessibles pour les services publics, moins accessibles pour, nous on le voit avec les connexions Internet, parce que ça ne paraît pas, mais il y a une discrimination d'Internet. Les endroits où il y a les meilleures connexions sont les zones, on va dire, les plus résidentielles, les plus chères. Et dans les zones, on va dire, moins résidentielles, il y a des connexions qui ne sont pas terribles. Du coup, d'ailleurs, même les entreprises vont s'installer là où il y a des bonnes zones. C'est presque une idée. On dit, oui, ça ne se développe pas, mais oui, mais bon, on pense que ça se développe pour aussi donner les moyens.